bonsoir donc je me présente je suis accueillante et médiatrice à la maison culturelle d'Arna donc ce soir on a un événement débat comme d'habitude chaque mois on fait d'Arna book et d'Arna book ce soir il a invité notre amie écrivaine Chediahara pour une présentation de son livre d'Homme des fraises les marocains ont parce que certains vont les inciter à se sauver ou à fuir etc il faudra aussi se méfier de celles et de ceux qui leur proposent des papiers parce que ils cherchent parfois à les exploiter etc donc voilà question éthique pour l'immigration saisonnière marocaine en Espagne la Fouterre donc c'est la fondation des travailleurs étrangers à Ouelba cette fondation elle est présidée par le maire de Cartaya puisque c'est le maire de Cartaya qui a mis en place ce programme avec le ministère de l'emploi au Maroc donc il y a une convention qui est signée entre les deux entre les deux pardon et ensuite il y a l'ANAPEC qui s'occupe mais on y reviendra tout à l'heure ça a été l'idée derrière ce livre de d'un de fraises doigts de fées alors ce livre il est né d'un projet de recherche en fait que j'ai proposé pour le CNRS lors de mon recrutement 2009 et qui m'a permis d'être recruté par la suite et donc j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle saïda au Maroc et qui partait pour faire la cueillette des fraises chaque année depuis 2007 et donc je lui ai proposé de l'accompagner pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait derrière ces milliers de femmes qui partaient chaque année en Espagne pour cueillir la fraise ce qui m'intéressait aussi c'était de croiser les travaux de genre et d'émigration puisque mais ma thèse a porté essentiellement sur des marocains qui partaient vers la France l'Espagne et l'Italie et j'avais envie de m'intéresser aussi à des parcours plus féminins qui étaient complètement invisibilisés à la fois dans nos travaux mais aussi dans le milieu associatif dans le milieu du travail et j'avais envie de les mettre en exergue de les mettre en visibilité d'autant plus que ces femmes étaient vraiment invisibilisés d'où aussi l'intitulé de mon travail et de mon ouvrage par la suite d'accord et comment ça a été là cette recherche ou cette vraiment cette découverte de ce sujet qui vraiment c'était invisible mais comment ça a été je pense que c'était facile alors c'était pas un sujet facile mais j'ai eu la chance de rencontrer des belles personnes des femmes courageuses qui m'ont appris et fait entrer dans le terrain qui effectivement un terrain un peu fermé mais le fait d'être moi-même femme d'être d'origine marocaine m'a permis de m'insérer plus facilement au sein des coopératives de m'installer avec elle de vivre avec elle même de travailler avec elle et ça m'a véritablement facilité mon travail d'observation et les entretiens que j'ai pu réaliser donc j'ai fait plusieurs enquêtes entre 2009 et 2012 j'ai réalisé trois enquêtes en espagne et deux au maroc une à la reiche et une autour d'azil albni lal et de quelques villes où étaient originaires ces femmes et en 2017 avant l'apparition de mon livre de 2018 j'ai je suis retourné sur le terrain pour réactualiser un certain nombre de données donc bien entendu c'est un terrain qui est complexe mais il est véritablement facilité par l'insertion que j'ai pu grâce à ces femmes finalement comment ça a été l'impact de ce bouquin sur les immigrés ou les gens qui ont dit ce bouquin alors d'abord ce livre il est il est sorti en février 2018 et il a eu un impact assez intéressant puisque en mars 2018 commençaient à sortir les affaires de la harcèlement sexuel et donc hélas ce ces cas de harcèlement sexuel qui existait depuis bien longtemps mais qui sont sortis à ce moment là ont eu aussi un écho sur mon livre puisque j'étais une des rares chercheuses à avoir travaillé là dessus en est quelques unes mais en tout cas au maroc j'ai été très très mise en visibilité et donc j'ai été interpellé par un certain nombre de journalistes et donc il a été plutôt bien accueillis parce qu'on savait pas grand chose de ces femmes et ça a permis aussi de mettre en exergue derrière le travail de ces femmes il y avait des parcours de femmes qui laissaient enfants et parfois marie pour aller quelques années quelques mois cueillir la fraise et revenir et donc ça a vraiment permis aussi de discuter de ces sujets au maroc mais partout dans le monde puisque new york time a fait des articles le guardian en angleterre libération et le monde en france libération el paix en espagne et beaucoup de journalistes marocains dans un premier temps avec notamment le city abiladi qui a fait beaucoup beaucoup d'articles et qui en a même fait une saga qu'ils ont appelé le well baguette où toutes les semaines il y avait un article sur ces femmes donc il y a eu un impact à la fois grâce aux journalistes et puis en parallèle aussi peut-être un peu j'ai contribué je l'espère à mettre en visibilité le travail de ces femmes le ministère de l'emploi a par la suite aussi pris quelques dispositions pour améliorer certaines conditions cette convention a été revue aussi donc on peut espérer que dans les années à venir les conditions de ces femmes ont pu être améliorées notamment dans le cadre du travail mais aussi tout ce qui concerne le harcèlement au travail donc je viens pas souvent mais ça m'a fait plaisir d'être là aujourd'hui est-ce qu'il y a un oui aujourd'hui c'est intéressant quand je vois ces femmes travailler durement et qu'on abuse d'eux sexuellement et en tant que l'esclavage est là et tout je trouve qu'il faut faire un geste et bouger des associations marocaines des associations espagnoles l'état marocain l'état espagnol va bouger pour aider ces femmes-là l'événement était très intéressant surtout ça sur le problème des femmes des choses qu'on parle pas souvent chez nous et l'enquête pour moi l'enquête la recherche ma question avait été posée mon peu de quelques quand ça s'est passé en 2012 je pense que c'est normal maintenant reste que c'est des trucs qui se passent en Europe et c'est inadmissible c'est surtout ça que j'ai retenu parce qu'il y a des gloires européennes à mon avis pour interdire ce sexage moderne et de profiter de la misère des pays en voie de développement même si c'est des accords entre les deux pays c'est quand même le peuple qui est qui est surtout discriminé au faveur des pays riches c'est vraiment le village qui est une rare exception je vous en ai d'abord le courage de cette femme qui a pris beaucoup de son temps d'aller chercher toutes ces informations moi personnellement quand j'ai reçu l'invitation comme je suis poète j'ai pris un petit peu ça dans un contexte littéraire surtout le titre quand on dit femme de fraises droit des fées je voyais qu'on parlait peut-être d'un roman poétique littéraire mais derrière ça honnêtement j'étais quand même choqué il y a toutes ces images et toute cette souffrance de nos femmes quoi que je sois algérien je crois ça c'est la prolongation de cette souffrance de nos femmes qui sortent de l'ordinaire surtout une fois qu'il vient d'un village avec tous ces costumes qu'elle a comme à respecter qu'elle se trouve dans un autre monde qui n'est pas le sien et qui est sept injustices pratiquées pratiquées envers cette femme qu'ils ont plus le droit d'avoir au moins une couverture de santé où on voit au moins leur droit au domaine des indignités avec toutes ces souffrances physiques qu'ils ont soumises et à la fin ce que je dois dire je salive beaucoup des arabes pour ce très bon ouvrage c'est parti